Le but était effectivement de réduire drastiquement la pression automobile et le trafic de transit à travers le centre-ville de Tournai pour créer des espaces plus conviviaux et homogènes. Le projet est financé par le FEDER et la région Wallonne et il associe effectivement la ville dans un processus de partenariat avec le SPE, le TEC et la SNCB dans une vision à long terme pour tout le quartier de la gare. Notre mission s'arrête pas là. Dans le futur proche, on va agrandir et rénover la gare de Bustec. Nous allons réaménager le boulevard de Nervia et des déportés et aussi restructurer le parking SNCB qui jouxte la gare actuelle. Pour mener à bien ce projet ambitieux, nous avons créé une équipe multidisciplinaire au sein de l'association Wallotanée Vigano Sueco. L'équipe de Sueco s'est effectivement surtout chargée des études techniques en infrastructure VRD, mobilité et paysages. L'idée c'est un projet de transition, transition des mobilités, des usages mais aussi de la biodiversité, de l'espace de la nature en ville, même jusqu'au luminaire finalement. On a vraiment réfléchi à donner plus de place et de confort aux mobilités douces, que ce soit les piétons, les vélos mais aussi les personnes à mobilité réduite. Pour mener à bien ce grand projet ambitieux, on a monté une équipe et c'est ça qui est intéressant chez Sueco, c'est qu'on peut avoir différents corps de métier comme l'ingénieur de mobilité, l'ingénieur infra, le paysagiste, les techniques du paysage, toutes les disciplines qui sont regroupées. Le directeur de cabinet de la ville nous a dit « ça fait 30 ans que je travaille ici, c'est la première fois que les gens sont satisfaits d'un projet. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada